Là, il y a quelque chose que ne nous dit absolument pas la tapisserie, mais qui est majeur pour comprendre la suite des événements, c'est que Guillaume n'était pas le seul autre prétendant au trône d'Angleterre. Exactement en même temps, dans le nord de l'Angleterre débarque le roi du Danemark, qui s'appelle Harald Ardrada, et ce Harald Ardrada, il a également des prétentions, c'est-à-dire qu'il lui aussi souhaite devenir roi d'Angleterre à la place d'Harold. Tout ça, Guillaume le sait très bien, c'est qu'une expédition est en train de se préparer, et stratégiquement, il attend que les armées d'Harold soient montées au nord de l'Angleterre pour affronter Harald, pour pouvoir lui débarquer tranquillement pendant ce temps-là dans le sud de l'Angleterre, ce qui lui évite d'être repoussé dès la sortie des navires. Ça montre qu'on ne se lance pas à corps perdu dans une expédition où on embarque sans doute plus de 8000 hommes, mais qu'il y a aussi une dimension de stratégie et d'espionnage qui rentre en compte. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce temps-là, Harald défend son royaume, il va vaincre Harald Ardrada à Stamford Bridge, et il va ensuite devoir redescendre avec toute son armée jusque dans le sud de l'Angleterre à Hastings pour affronter Guillaume. C'est-à-dire que les troupes qui vont affronter Guillaume à Hastings sont déjà épuisées. Et ça, ça ne joue pas pour rien dans la victoire. Même si on ne peut pas nier le génie militaire qui va avoir lieu dans les décisions qui vont être prises à Hastings, ça joue quand même pour quelque chose. Cet extrait vous a plu ? Écoutez l'intégralité de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501